J'ai eu cet après-midi le ministre britannique, qui lui-même avait un débat cet après-midi aux communes. Nous avons convenu d'un commun accord qu'avant la fin de la semaine, il y aurait une réunion au niveau européen sur cette question posée par la tromperie liée à l'étiquetage bœuf alors qu'il y avait du cheval. La DGCCRF, pour ce qui relève de sa compétence, va intensifier les contrôles sur l'ensemble de la filière approvisionnement, transformation et commercialisation de la viande. Ceci à partir de ce jour et pour toute l'année 2013, puisque nous mettons sur surveillance l'ensemble de la filière viande-poisson pour toute l'année 2013. Malheureusement, il semble qu'il faille un scandale pour qu'on mette en lumière des choses qui sont connues par les professionnels depuis très longtemps, c'est-à-dire les comportements de traders de la part de certains producteurs de l'agroalimentaire qui, plutôt que d'établir des relations de confiance stables avec des fournisseurs identifiés et qui restent les mêmes dans le temps, au contraire, avec une cascade d'opérateurs et de fournisseurs divers qui peuvent changer d'une semaine à l'autre en fonction des tarifs au niveau mondial. Les annonces officielles qui viennent d'être faites aujourd'hui sont plutôt dans le bon sens. Maintenant, il faut voir comment elles seront mises en place au niveau des contrôles en France, notamment en termes d'effectifs des services de contrôle. N'oublions pas que sur les cinq dernières années, il y a eu une diminution de 20% des effectifs des services de la répression des fraudes.